Bonjour mes amis, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe poisson et sagittaire. Les deux mélangés, soit votre signe, votre ascendant ou aussi le lunaire. Je vais essayer de faire deux signes par deux signes. Je viens de terminer scorpion et cancer. Et là, maintenant tout de suite, ça sera poisson et sagittaire. Donc, ce n'est pas du tout comme d'habitude. Là, j'ai pris mes petits cœurs de l'arbre de vie. Donc, je vais tirer six ficelles, six petits cœurs. Et après, nous allons voir sur chaque petit cœur ce que ça nous dit. Et je vais faire un tirage là-dessus. Et après, je ferai un petit tirage. Voilà, c'est une expérience. Je voulais essayer ça. On m'a demandé cette nuit de faire ça dans ma tête. Donc, je le fais. Voilà. Alors, pour venir me rejoindre, vous avez mon adresse mail, vous faites plus. D'accord ? Pour savoir comment je pratique, comment je fonctionne pour mes soins de magnétisme, de guérison. Pour mes guidances aussi. Vous avez mon numéro de téléphone que par texto parce que je ne vous réponds pas au téléphone. Ni... Si vous voulez un message vocal, je ne vous rappellerai pas. Voilà, c'est par texto, point. Vous avez pour vous abonner, durant la vidéo, si elle vous a parlé, pour vous abonner. Et vous allez me rejoindre sur la page Vence, Sophia, Facebook, le logo qui est tout en haut de ma manière. Voilà. Si ça vous a parlé, likez, abonnez-vous. Laissez-moi aller vos commentaires. Allez, on y va. Pour les petits poissons et sagittaires. Allez, on y va. On va prendre les petites ficelles. Ok. Positive attitude. Positiver. Mes amis, poissons et sagittaires. Il va falloir positiver. Ok. Allez, deuxième petit cœur. Vision. Il va falloir visionner des choses. Pour les petits poissons et sagittaires. On part de votre santé. Votre son et sagittaires. On part de vos chakras. Santé, chakras. Ça veut dire peut-être qu'il y a un des sept chakras qui est bloqué. Chakra courant. Chakra de troisième œil. Chakra de la gare. Chakra du cœur. Chakra du plexus solaire. Chakra sacré. Chakra racine. Allez, il m'en reste deux. Les archanges. Allez, un dernier. L'amitié. Tout ce qui est relationnel, amical. Alors, là, ce que ça pourrait me dire. Pour moi, mes amis poissons et sagittaires. Alors, on me dit qu'il va falloir rester positive. On me dit qu'il va falloir ouvrir les yeux. On me dit que par rapport à votre santé, au niveau de vos chakras. Peut-être que les chakras qui sont bloqués. Donc, peut-être que vous êtes dans la négativité actuellement parce que vous n'ouvrez pas les yeux. Fermez vos yeux. Donc, on me dit que les archanges vont venir à votre secours. Et on me dit qu'aussi, restez positif parce qu'une nouvelle relation amicale va rentrer dans votre vie. Voilà. Maintenant, nous allons faire un petit message sur chaque message. Donc, sur quoi, mes amis poissons et sagittaires, vous devez positiver. Sur quoi, les amis poissons et sagittaires doivent positiver. Pour, sur la grande transformation que vous attendez. Un fort positiver parce qu'il y a des choses qui se déploient. Il y a un changement qui arrive pour vous. Vous partez vraiment sur une grande transformation. Vous allez reprendre un équilibre, mes amis poissons et sagittaires, par rapport à un travail. Ça pourrait me dire aussi que peut-être que vous allez reprendre, vous allez partir sur un changement. Parce que vous avez, vous êtes enfin réparé. Et suite à cette réparation que vous avez fait sur vous-même, vous avez retrouvé votre yin, votre yang, pour reprendre votre propre équilibre et votre joie de vivre aussi. On me dit que les guides de l'univers vous accompagnent. Alors, pour certains ou certaines, on ne me parlera pas de travail du tout. On pourrait juste me dire qu'une porte peut-être va se fermer au niveau du travail. D'accord ? Ou peut-être qu'il y a des écoles qui vont se fermer. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Après, ça ne sert à rien que je vous montre les cartes parce que de toute façon, c'est ma tête qui parle et il y a des choses que je ne lis pas. D'accord ? Donc, je peux vous montrer les cartes, mais bon, ça ne vous amènera à rien, je pense. Sachant que je ne lis pas les cartes. Donc, on revient comme ça parce que là, ça me parlait tellement bien comme ça. La porte du temps a été sous le travail. Donc, vous avez tous compris, peut-être qu'il y a des écoles qui vont fermer. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un énorme changement pour vous. À l'automne. Ok ? Bon, si j'arrête là-dessus parce que là, ça perdure dans ma tête. Alors, rester positive. À la base, c'est le maître mot. Pour une transformation au niveau du travail, vous allez reprendre un équilibre, mais votre vie professionnelle va être impactée par des enfants. D'accord ? Parce qu'une porte va se fermer professionnellement. Vous allez peut-être devoir faire du télétravail parce que vos enfants ne pourront pas aller à l'école à l'automne. Ça ne va pas tout le monde. Alors, quand je parle d'enfants, ça peut être aussi petits-enfants. parce qu'il va falloir se libérer de quelque chose et vous allez avoir du mal pour certains de partir sur une grande transformation parce que vous manquerez de liberté, de libre-arbitre. Ça parlera ou pas ? Allez. Alors, nous étions le deuxième petit cœur. C'était sur la vision. Qu'est-ce que vous devez voir ? Qu'est-ce que vous devez voir ? Qu'est-ce que mes poissons et mes amis ? Il s'agit-il de voir. Ok. Alors, là, on me dit que peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Il va falloir vraiment regarder des choses parce qu'on me dit ou vous cachez les secrets ou quelqu'un vous cachez les secrets. En une façon, ça va être dévoilé. Il y a des choses qui doivent être dévoilées. D'accord ? Là, vous vous bloquez, vous fermez vos yeux. Alors, si c'est vous qui cachez des choses à l'intérieur de vous, ouvrez-vous. D'accord ? Et regardez devant vous, surtout. Arrêtez d'être dans le déni sur certaines choses. Ok. Bon. Alors, pour certains, il y a une porte qui s'ouvre financièrement. Il va falloir regarder réellement. Peut-être que pour certains, il y a un contrat qui arrive financier ou un héritage ou X choses financières qui vont arriver. Oui, c'est certain. La porte s'ouvre. Il va falloir être très visionnaire à ne pas dépenser cet argent n'importe comment ou très visionnaire, peut-être, sur les petites lignes qui a toujours marqué en bas des contrats. D'accord ? Pour un achat, pour une vente, pour etc., etc. Ou pour un contrat basique. Sur X choses. D'accord ? En tout cas, la vision, c'est ouvrez bien les yeux. D'accord ? Par rapport à de l'argent. Effectivement, cet argent va vous redonner une renaissance et une grande force. Ne soyez pas crédule. Ne soyez pas naïf ou naïve. Regardez bien ce qu'il y a écrit. On parle de vérité. Regardez bien ce qu'il y a écrit. Par rapport à une maison ou par rapport à un appartement. D'accord ? Bon, moi, c'est ce que je voulais dire parce que j'avais quand même la connaissance, l'arbre. D'accord ? Là, pour moi, il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour vous, poisson ou sagittaire. Ou les deux, si vous êtes ascendant, en une, machin. D'accord ? Il y a une porte qui s'ouvre pour vous au niveau financier. Ne soyez pas cru, ne soyez pas naïf. D'accord ? Reprenez vos forces par rapport à une maison. Ça serait une renaissance ou par rapport à une habitation. Peut-être que vous allez faire un achat ou vendre quelque chose. Et tout cela va vous remettre sur un équilibre. On va s'arrêter là-dessus. Ok. On va parler maintenant de votre santé. Allez. Par rapport à votre santé, c'est beau. Par rapport à votre santé. Vous avez mis poisson et sagittaire. Vous avez tout au niveau de votre santé. Ouf. Ok. Alors, pour certains, on me dit que par rapport à votre santé, vous posez des questions par rapport à votre couple ou par rapport à votre autre. Ce qui impacte votre santé. Du coup. Parce que vous posez des questions parce que vous voulez un changement. Vous voulez réellement un changement actuellement. Pour que ce changement arrive, il va falloir rester intègre, d'accord ? Et authentique. On me parle encore de foyer. Donc, peut-être que vous voulez un changement. Peut-être que vous voulez déménager ensemble. ou peut-être que vous êtes en train de vous poser une question si vous n'avez pas quitté l'autre et vous cherchez un appartement ou une autre maison. C'est ça qui impacte votre santé. On reste sur la santé. On me dit qu'il va falloir communiquer. D'accord ? La communication est très importante par rapport à un foyer. Et on me dit aussi qu'il va falloir oser la porte où vous l'ouvre. Il va falloir passer ces trois marches afin d'aller sur cette transformation. Et il va falloir aussi prendre des risques et miser sur la chance. Une carte par une carte. Par rapport à la santé, s'il vous plaît. Vous vous posez des questions, il va falloir oser, mais on parle d'un engagement. Donc, vous êtes vraiment dans quel moment par rapport à un engagement avec votre autre ou par rapport à quelqu'un d'autre ? Peut-être est-ce que je vais tout lâcher. Et je vais partir, c'est là, avec quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de renaissance. Ok. On me dit que tout va se clarifier pour vous. D'accord ? Au niveau de votre santé. Il y a des choses qui vont se passer. Ça va vous réconforter. La transformation arrivera dans six mois. J'ai deux saisons. Après, vous allez vous lire. Moi, ça ne me parle pas comme ça. D'accord ? Dans six mois. Dans six mois, il y a un engagement. Il y a quelque chose qui est signé par rapport à une maison ou un nouveau foyer pour certains ou certaines. Ok. On me parle des chakras. Ah ben, du coup, là, comme ça me parle des chakras, il faut que je prenne l'oracle des chakras. Allez, l'oracle des chakras. Je n'avais pas prévu ça comme ça, sachant que je le fais en live. Attends, ma puce. Je te remets. On vous voit là. Non, ce n'est pas celui-là que je... C'est celui-là. C'est celui-là. C'est bien, elle protège mes oracles. Allez, on y va. L'oracle des chakras. Qu'est-ce qu'on en a pour le poisson et la sagittaire ? On me dit que vous allez devoir faire un choix, reprendre confiance en vous, être authentique avec vous. On me dit que certains ou certaines ont dépassé leurs limites ou ne veulent plus être limités dans le temps ou d'arrêter de se bloquer sur quelque chose. On me dit que vous avez juste envie de retrouver une stabilité, une paix, une stabilité surtout émotionnelle. Donc, on est bien sur les chakras. C'est le règle des chakras. Allez. C'est pas bête. Non, je parle toute seule. Ne s'inquiétez pas. On me dit que vous allez être inspiré. Vous allez avoir des nouvelles idées. On me dit que vous allez avoir une pulsion, des étincelles qui vont arriver pour vous par rapport à un nouvel ancrage. On parle toujours des mêmes choses pour vous. Par rapport à un nouvel ancrage, vous avez besoin de stabilité. Et pour moi, il y a un nouvel ancrage au niveau d'un foyer. Ok. Juste avant, on avait la vision. On parlait aussi du foyer. Alors, il va falloir reprendre votre détermination, confiance en vous. D'accord ? Votre volonté de pouvoir avancer. Retrouvez votre courage, votre envie de vivre, votre dynamisme. D'accord ? Vous avez la liberté de choix. Mais il va falloir regarder vraiment les choses à la loupe. Ok ? Il y a des choses qui vont arriver. Il va falloir regarder bien les perspectives. Regardez bien. Peut-être si vous ne connaissez pas des choses, informez-vous avant de faire quoi que ce soit. D'accord ? Il faut vraiment que les choses soient claires. On me dit qu'aussi, il va falloir communiquer. Donc, vous voyez, informez-vous. J'avais dit informez-vous, je viens de tirer la carte. Informez-vous par rapport à des choses. Afin de partir sur une créativité. Sur un... La créativité, c'est quand même une création. On parle d'une création. Ok. Ok. Alors, peut-être que pour certains, vous devez faire un choix. Vous allez retrouver votre stabilité émotionnelle. Vous avez besoin d'un vrai ancrage. Vous allez être inspiré par quelqu'un. Vous allez reprendre votre détermination. Vous allez bien regarder les choses à la loupe. Il va falloir communiquer par rapport à quelque chose de nouveau qui rentre sexuellement dans votre vie. D'accord ? Et on me parle d'intimité, de liberté aussi sexuelle. Et on me parle de garder confiance en vous. Donc, pour certains et certaines, par rapport au chakra, si ça vous parle, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous. Ok. Les archanges. Donc, puisque nous, on parle des archanges, j'aurais dû faire ça pour les autres, mais je n'y avais pas pensé. Ce n'est pas grave. J'aime bien improviser. Donc, allez. Pour ceux... Pour ceux... Ce n'est pas pour ceux. Les poissons, les sagittaires. Pour le message des archanges de petit cœur. On me dit que pour les archanges, on me dit que l'abondance spirituelle va arriver vers vous. On me dit que là, dans les jours qui arrivent, votre animal totem sera l'aigle. Ou l'oiseau, d'accord ? Peut-être que vous allez recevoir des messages. Si un oiseau vient avec son bec, il y a un message qui va arriver pour vous. On me dit qu'il va falloir exprimer quelque chose. Peut-être dialoguer avec vos anges et vos archanges. Peut-être dialoguer afin que vous leur demandiez de vous pardonner quelque chose ou de pardonner à l'autre afin de revoir la lumière. Les archanges vont bien vous éclairer par rapport à tout cela. Et oui, je pense que plutôt qu'on parle de prière, on parle de pardon et on parle d'archange à la base. Donc, priez, la lumière va revenir. Il y a des miracles de la prière qui vont être là pour vous. Mais il va falloir exprimer votre vérité. Et écoutez surtout votre petite voix intérieure. Mais vous êtes protégé à la sombre par l'archange Michel. On me dit que de toute façon, la lumière va arriver. Je vois beaucoup de lumière pour mes amis poissons et sagittaires. Et on me dit que tout va bouger à un moment donné. Assez rapidement, j'ai l'impression. Vous allez reprendre votre énergie. Parce que là, à un moment donné, vous avez pris du recul sur une situation. Alors, peut-être être mis en pause sur une situation ou une relation. Et là, vous allez recommencer à bouger, à y aller à tâtons. Mais vite, 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 vous allez vite reprendre votre énergie. Parce que vous allez enfin comprendre que ça ne sert à rien d'attendre. Vous ne devez renoncer à ce qui ne vous sert plus pour partir sur une grande transformation. Allez, on va partir sur l'amitié. Allez, on va prendre celui-ci. Par rapport à l'amitié, pour mes amis poissons et sagittaires. On me dit que là, les amis, vous vous enfermez un peu sur vous-même. La roue ne tourne pas. Vous avez du mal à faire la fête, à sortir de chez vous. Malgré les projets que vous pouvez avoir. Ne vous inquiétez pas, la chance revient. C'est comme si vous étiez mis dans... Comment je pourrais dire ? On m'a dit dans un étui, dans un étau. Vous êtes compressé, vous êtes enfermé, carrément enfermé. D'accord ? Et là, la chance revient parce que vous allez recommencer à avoir des invitations afin de vous sortir de votre trou à ras ou de votre emprisonnement. Parce que vous allez avoir de nouveaux projets. Les choses vont changer pour vous. On parle des amitiés là. D'accord ? Mais vous avez tellement peur, vous vous méfiez aussi des amis. Des bons ou des mauvais amis. Vous faites très attention à vous. On me dit que peut-être que quelqu'un au niveau de l'amitié va revenir pour réparer les choses. Après, qu'il y ait une séparation amicale, cette personne va vouloir réparer les choses. Ça peut être aussi une personne dans votre milieu professionnel. Mais ce n'est pas certain. Je ne vois pas ça comme ça. Mais bon. Alors que vous étiez parti sur un grand échec. C'est-à-dire que cette personne, vous ne vouliez plus, mais plus du tout l'avoir. On parle d'amicale. D'accord ? Et vous en avez même fait des cauchemars. Cette personne vous a fait quelque chose de mal. Peut-être que cette personne vous a mis vraiment les choses à l'envers. Peut-être que vous étiez fait une promesse. Mais cette personne n'a pas tenu les promesses. On me dit que là, il y a une porte qui s'ouvre. Alors, pour certains ou certaines, ça peut être un homme. Ça peut être aussi une femme. Et déjà, j'ai l'homme qui sort. Et cette personne va revenir. Ça va être un grand cadeau pour vous. Cette personne va vous apporter un cadeau. Homme ou femme. Donc, l'amitié va se ressouder. Puisque nous avions la réparation. Ok. Ça, c'était bien sympa. Alors, maintenant, nous allons partir sur l'oracle d'Adeline. L'oracle April. Voilà, qu'elle m'a offert. Alors, pour acheter cet oracle, parce qu'effectivement, on m'a posé des questions. Donc, pour acheter cet oracle, vous allez sur Adeline Cartomancy. Qui est sur, rien que sur Facebook. Vous ne la trouverez pas sur YouTube. Voilà, elle vende cet oracle. Contactez-la. Dites-tu que vous venez de ma part. D'accord ? Et voilà. Allez, nous allons aller avec l'oracle April d'Adeline Cartomancy. Allez, un message pour mes amis foissants et sagittaires. Ok. Vous partez sur une renaissance. Vous partez sur une éclosion de quelque chose. Vous partez sur une éclosion et sur une renaissance de quelque chose. Oups, là. Et qu'est-ce que j'ai après ? Oui, ça, c'est magnifique. Pour moi, là, sur une éclosion, le printemps, c'est la renaissance. Et sur une renaissance, je n'ai pas « i » au printemps. Pour l'instant, moi, j'ai deux cartes. Pour moi, c'est la renaissance. Je ne lis pas les cartes. Et Adeline ne m'en veut surtout pas. Donc, vous partez sur une éclosion, une renaissance. Peut-être par rapport à des examens pour certains. D'accord ? Pour certains, vous avez un désir unique. C'est de faire la fête. On part de femmes. D'accord ? Parce que là, vous avez marre que votre vie soit routinière. Vous avez besoin de reprendre un équilibre. Mais là, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un retour de bâton par rapport à la justice. Et vous avez dû faire un choix. Ce n'est pas au niveau du travail. Parce que le niveau du travail, là, pour certains ou certaines, on dit que vous êtes en train de tourner une page par rapport aux professionnels. Mais vous êtes en train de vous poser des questions professionnelles. Est-ce que j'y retourne ? Est-ce que je n'y retourne pas ? En tout cas, votre décision que vous allez prendre, excusez-moi. En tout cas, il faut que je vous montre les cartes. Je ne peux pas toutes les montrer. En tout cas, parce qu'après, moi, ça me perd mes énergies. En tout cas, ce choix que vous allez faire au niveau professionnel, pour ouvrir une nouvelle page, d'accord, ça sera un grand succès. C'est vous qui avez décidé. Est-ce que vous quittez quelque chose ? Alors, la justice, ça peut être très bien. Je vous ai désiré de faire une rupture conventionnelle. D'accord ? Si ça n'a rien à voir avec le travail, on dit qu'il y a un retour de la justice qui revient vers vous. Peut-être que vous relancez aussi une affaire qui stagnait. D'accord ? En tout cas, cette nouvelle page vous apporte le grand succès. Vous allez partir sur un nouveau commencement, sur une transformation. Attention ! Vous allez être en colère. Vous êtes en colère après quelqu'un qui vous pourrit la vie. Je suis allée ce que je me dis. qui vous pourrit la vie. On dit que vous avez besoin de faire du ménage. De dire merci, bye bye. Merci, bye bye. Je ne sais pas pourquoi. À la maison, vous avez besoin de dire merci, bye bye. Ça ne va pas vous impacter. Je vous dis direct. On me dit que pour certains ou certaines, on me dit que l'amour, on me parle de fête d'amour. Alors, on n'est pas encore à Saint-Valentin, mais écoutez, on me dit que peut-être que certains fêtent un anniversaire de mariage, fêtent un anniversaire, font la fête pour X raisons. En tout cas, il y en a qui sont, en ce moment même où je vous parle, très, très amoureux et leur couple va très, très bien. Ok. On me dit que l'hiver dernier ou cet hiver, l'hiver qui va arriver ou l'hiver dernier ou dans trois jours, trois semaines, non, vous allez être en désaccord avec votre entourage. Mais ne vous inquiétez pas, on a été dans le passager parce que de toute façon, vous allez revoir la grande lumière et le grand soleil. Financièrement. Si vous attendez quelque chose financièrement, pour l'instant, ça prend du retard. Mais en tout cas, vous allez faire la fête, vous allez fêter quelque chose avec votre entourage et amoureusement, ça se passe très, très bien. Mes amis poissons et sagittaires. Voilà, si ce tirage vous a parlé, vous likez, vous vous abonnez, vous laissez des commentaires. Si ça ne vous a pas parlé, ce n'était pas un message pour vous. Je vous embrasse très, très fort. Bisous, bisous. Bye, bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501